Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de Cannibale de Didier Dénix. L'histoire débute sur l'île de Kanaki, en Nouvelle-Calédonie. Gossené, vieux kanak, accompagné d'un ami occidental, rejoint en voiture la tribu de Tendo, quand ils sont arrêtés à un barrage par un rebelle armé. Le vieux kanak, pour répondre aux propos diffamatoires du soldat à l'encontre d'un son compagnon blanc, raconte son histoire. Un jour, quand il était jeune, un groupe d'hommes, dont il faisait partie, a été désigné pour être envoyé en France. A cette époque, la France organisait l'exposition coloniale. Les hommes ont embarqué le 15 janvier 1931. Le voyage se déroule dans des conditions déplorables et certains meurent de la malaria. A Paris, ils sont placés, tels des animaux sauvages, au cœur du zoo de Vincennes, où un village kanak a été reconstitué pour divertir l'écurie. Le matin de l'inauguration de l'exposition, le président de la République, les personnalités politiques et les nombreux visiteurs se bousculent pour voir les sauvages. Au cours de la journée, quelques indigènes sont séparés du groupe. On prétend les emmener visiter la capitale. Gosséné, qui voit partir les siens et en particulier la jeune Minoé, se révolte. Mais il est vite maîtrisé par les gendarmes. La nuit, Gosséné, accompagné de Badimoin, s'enfuit du zoo pour retrouver Minoé. Quand ils atteignent Paris, la jungle de Pierre, les deux hommes sont découragés, perdus, dans un monde dont ils ignorent tout. Afin d'échapper à la police, ils trouvent refuge dans un café, puis dans une bouche de métro. Après réflexion, Gosséné décide de retourner au zoo. En effet, le seul moyen de savoir où a été emmené Minoé est d'interroger le gardien. Ce dernier, sous la menace, avoue que les indigènes ont été envoyés à la gare de l'Est, où ils prendront le train le lendemain en direction de Francfort. Là-bas, ils travailleront dans un cirque. Aussitôt, Gosséné et Badimoin traversent Paris. À l'armée du salut de la porte de la chapelle où les canaques sont gardés la nuit, ils ne trouvent personne. À la gare de l'Est, il manque de peu le train qui emmène les leurres en Allemagne. Pourchassé par la police, ils fuient, désespérés et impuissants. De retour dans le métro, Fofana les cache dans un local. Ils apprennent que le prochain train pour Francfort ne partira pas avant trois jours. Les deux hommes n'ont pas d'autre alternative que de revenir à Vincennes. Là, ils pourront savoir exactement où ont été emmenés leurs proches. À Vincennes, à l'aube, à l'ouverture des portes du zoo, trois jeunes gens haranguent la foule des visiteurs. Honte à ceux qui cautionnent le racisme et le colonialisme. Ces hommes ne sont pas des animaux. Une émeute se forme. Pendant ce temps, les deux hommes pénètrent discrètement dans le bureau du haut commissaire du zoo. Ils extortent des aveux au directeur. Les crocodiles du zoo ont été décimés par une étrange maladie. Le zoo a donc sollicité l'aide du cirque Hofner de Francfort. Des crocodiles sains ont été échangés contre une poignée d'indigènes. Mais l'alerte est donnée. Gosséné et Badimoin tentent de fuir en vain. Badimoin est abattu. Gosséné allait connaître le même sort quand un homme, un blanc, s'est interposé, lui sauvant la vie. Tous deux sont arrêtés et emprisonnés. C'est ainsi que Gosséné achève son récit. Curieux, le milicien s'enquiert des circonstances qui ont réuni les deux hommes bien des années plus tard. A la mort de sa femme, Francis Caroz est venu en Nouvelle-Calédonie retrouver Gosséné et il n'est plus jamais reparti. « Éminoé ? » demande le soldat. C'est elle que Gosséné rejoint Athendo. Le vieillard reprend son chemin quand des coups de feu retentissent près du barrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada